Assis en bord de table, échauffement de la flexion à l'aide du skate. Vas-y, flexion, extension. On prend ce qui vient en flexion, l'amplitude disponible sans forcer pour ne pas risquer de compenser avec la hanche au moment de la flexion. Vas-y, compense. Voilà, tire avec ta hanche. Voilà, ça interdit. On s'installe en bord de chaise pour ne pas gêner l'extension du genou à cause de la chaise. On remonte la pointe du pied à l'extension. En faisant attention de faire le mouvement bien dans l'axe et de passer son genou toujours au-dessus du pied, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Vas-y, glisse. Même exercice qu'avec le skate, mais à l'aide d'une balle de tennis pour échauffer en flexion ou masser la voûte plantaire. Si ni skate ni balle disponible, on peut utiliser un plan de glissement à l'aide d'une serpillère ou d'un tissu. On fait attention de bien verrouiller le genou et d'aller jusqu'au bout de l'extension. Toujours avec le genou au-dessus du pied. Travaille des muscles du pied à l'aide d'un chiffon ou d'un morceau de tissu. On essaye de chiffonner le tissu ou même de déchirer. Tu attrapes d'un côté. Travaille debout entre une chaise et la table à manger. Travaille de marche sur place. Genou bien dans l'axe sans décoller les pointes de pied. Puis du transfert d'appui d'une jambe sur l'autre en maintenant l'horizontalité du bassin et des épaules. Donc, pas comme ça. Puis de la triple flexion d'un côté et de l'appui sur un pied de l'autre. Sans compensation du bassin. Autre exercice, toujours entre la table et la chaise. Les montées sur pointe des pieds. Genou tendu. En essayant de trouver une sensation de ressort dans le mollet. On peut intégrer un travail des bras pour aller. Imité l'action de récupérer quelque chose en haut des placards. Exercice de la chaise brûlante. On s'assoit sur la chaise, mais pas vraiment. Sans poser les fesses. Chacun en fonction de l'amplitude disponible du genou. Et toujours en respectant l'alignement des rotules dans le plan frontal. Sans compensation du bassin. C'est-à-dire, pas comme ça. On se tient ou pas à la table pour une notion d'équilibre. Ou d'aide à l'exercice. Travail du quadriceps en co-contraction avec les ischios jambiers. En poussant dans un coussin positionné contre le mur. Et en écrasant d'autres coussins positionnés sous les genoux. Habituellement, on travaille 6 secondes. Pour un repos de 6 secondes également. Une contraction maximale. En essayant de ne pas lever le bassin. Ni de tourner le genou vers l'intérieur. Travail des muscles de la chaîne postérieure. Les ischios jambiers et le grand fessier. En remontant les poings des pieds. Et en faisant des ponts fessiers. En gardant le dos bien droit. On aligne bien les genoux. On ne les laisse pas rentrer vers l'intérieur. On ne tourne pas non plus les pieds vers l'extérieur. On peut pour ça utiliser un ballon. Asserré entre les gros orteils. Sans rentrer les genoux. On peut moduler cet exercice. En partant d'une flexion de genoux moins importante. Ce qui va compliquer le travail des ischios jambiers. Plus on plie les genoux au départ. Plus le travail des ischios jambiers est facilité. Jusqu'à obtenir non pas un travail des ischios jambiers. Mais du quadriceps à l'aide de la poussée dans le sol. On augmente encore la difficulté. En intégrant le passage d'un pied sur l'autre. Et la stabilisation du bassin. Et la stabilisation du tronc en croisant les bras sur le ventre. Pour aller encore un peu plus loin. Travail des ischios jambiers intenses. Essentiellement en excentrique pour la protection du transplant vers la position d'extension de genoux. En alignant bien les genoux et en positionnant bien les pieds. C'est-à-dire pas comme ça. Et on peut offrir également l'instabilité du tronc en croisant les bras sur le ventre. Stop. Travail classique de la chaîne antérieure en planche ou gainage sur les avant-bras et les orteils. En positionnant bien son rachis et en maintenant le dos bien droit. On peut intensifier ce travail de verrouillage du quadriceps en décollant légèrement une pointe de pied puis l'autre. Légèrement pour ne pas compenser avec le dos. Si le passage sur un pied n'est pas possible, on soulage juste l'aide fournie par le côté sain. Debout en appui sur une cale. Travail du moyen fessier et du grand fessier. On fait trois séries de 15 mouvements sur chaque mouvement en essayant de ne pas compenser avec le bassin ni de se pencher en avant. L'amplitude du mouvement doit être faible, que ce soit sur le côté pour le moyen fessier ou vers l'arrière pour le grand fessier. On peut également effectuer, si l'on le désire, des maintiens statiques en position. Travail des fentes avant pour le quadriceps et le grand fessier en particulier. Avec des prises d'appui sur le pied opéré. En positionnant bien le genou dans l'axe du pied et du tibia sans le rentrer vers l'intérieur. On peut faire des séries de 15 ou faire des maintiens statiques pour travailler la stabilité. Et dans ce but, on peut se rajouter une activité manuelle de rotation de la tête ou de mouvement des bras. Le genou restant fixe et gainé bien au-dessus du pied. On peut également engager son poids du corps pour intensifier le travail du quadriceps en penchant le tronc pour mettre les épaules au-dessus du pied. Possibilité de faire des fentes latérales en transférant son poids du corps, bassin et épaules bien horizontales au-dessus du pied d'appui. Et puis, alternativement, à droite et à gauche. Travail des prises d'appui en fente avant dynamique, alternativement pied droit et pied gauche. Pour la sécurité, on se positionne entre une table et une chaise ou un meuble. On garde la jambe arrière bien tendue et on essaye de bien positionner son genou à la réception sur la fente avant. Attention de préférence à bien engager son poids du corps. Attention à bien engager son poids du corps pour la prise d'appui. Fente inversée dynamique à l'aide d'un tissu glissant, d'une serpillère ou d'un skateboard. Le pied opéré est devant. Le genou reste positionné et stabilisé au-dessus du pied d'appui. Et on fait attention à toujours corriger les instabilités du pied et les changements d'appui. Travail du mollet en insistant sur la phase excentrique du mouvement. On monte sur deux pieds, on descend sur le pied opéré en freinant bien la descente et en laissant descendre le talon le plus possible. Et on remonte sur deux pieds. On peut faire ça si on a une marche à disposition ou un petit stepper comme ça. Ou si on n'a rien, on le fait au sol. Merci. Merci.